Donc on se comprend, moi, je condamne toute forme de violence. C'est affreux ce qui s'est passé avec les bus. C'est affreux, ça n'honore pas le pays. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Moi, le pays est en train de changer. Mais parce qu'on a une classe politique, pour n'gour, pour n'gour, pour n'gour, pour n'gour. Justement, mais boule, tiens, le... Et il faut interroger ça. Oui, cette classe politique-là n'a pas les instruments de gestion. Non. C'est-à-dire, n'y allez. Pour conserver ces n'gour. Il y a une confusion entre l'État et la coalition Beno Bokyaka. Il y a une confusion. Non, 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 non. Moi, je parle de l'État. Je parle de l'État. Non, mais parfois, l'État se confond avec le parti. Justement, c'est là le problème. C'est ça le problème. C'est le problème. Il y a une lutte de conservation du pouvoir. Ça a commencé par le PDS, Karim Ouad. Après ça, c'est répandu chez Khalifa. Mais là, on était toujours dans les manœuvres de l'instrumentalisation politique. Je vais déplacer Ousmane Sonko. C'est comme on dit, quand un corps est attaqué par un virus, le corps finit par avoir sa propre résistance. Ousmane Sonko n'est pas. Il y a un autre, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a un autre. Il y a aussi, il a adopté sa stratégie. Face à sa stratégie, ils ont été corseurs leur stratégie. Et ça nous a mené à ça. Mais là, maintenant, le fautif, moi, c'est celui-là qui faisait face à Ousmane Sonko. Et c'est important pour notre constitution future. Moi, si les Sénégalais disaient plus jamais un chef d'État n'est qu'un chef de parti, on aurait réglé un seul problème. Il y a un peu comme président. Ah non, oui. Il y a un peu comme ça. Honnêtement, moi, je n'ai pas voulu voter, mais je n'ai pas voulu dire qu'il n'y a pas changé. Parce que le malheur du pays, moi, quand le président de la République, le chef de l'État est pris dans le piège d'un parti, comprendre, qu'il y a une légitimité, qu'il y a un homme, qu'il y a une action qui ne sert à servir l'État, qu'il y a une image qui s'est faite, qu'il y a un homme, qu'il n'y a pas besoin d'un message qui s'amène, qu'il n'est pas responsable, qu'il n'y a pas besoin d'avoir un conseil. Mais je n'y ai pas beaucoup d'avoir. Il y a un homme qui s'amène, que si le chef de l'État, c'est le chef de la nation, le père de la nation, Il y a un échec, il y a un échec, et ça nous le vivons tous, moins l'angoisse, les problèmes, les problèmes, les états de droit, les démocraties et ainsi de suite. Mais même au plan économique, on n'a pas suffisamment interrogé le président Makissal. Il faut déconstruire le mythe du PSO. C'est-à-dire qu'en réalité, ce pays où il y a une croissance, c'est-à-dire qu'en 2012, on était à 2300 milliards, aujourd'hui on est à 16 000 milliards. Donc, il y a un problème de fond. Le pays comme le Maroc, ils sont en train de développer un écosystème. Si je te disais qu'au Maroc actuellement, il y a presque 80 pays dans le monde qui n'ont pas eu les autos. 500 000 véhicules, ce sont les marchés bancaires, c'est entre les mains du Maroc. Nous avons un écosystème aéronautique. Il y a au moins Airbus A220, il y a au moins 100 pièces. Ils sont en train d'avancer, mais de structurer une transformation structurelle de leur économie. Donc, les vrais débats, ce qu'on peut partager avec les Sénégalais, c'est qu'on peut polluer la situation. L'état de droit est un état. Il y a 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 un état. Et encore une fois, c'est différent de l'absence de violence. Il y a un état. Il y a des espices, il y a un état. Il y a un état. Il y a un état. Il y a des contradictions internes. Et ça donne ce Sénégal-là. Ça amène le Sénégal que nous aimons. Donc le premier responsable, c'est le président Makissal.